en 2005 delphine saguel et cédric jubilla se rencontrent pour la première fois âgé de 17 18 ans il se lie d'amitié mais l'alchimie ne semble pas au rendez vous ils se rencontrent au cours d'une soirée d'anniversaire chez une copine commune à côté d'albi c'est une soirée qui a lieu au mois de septembre 2005 le courant passe plutôt bien mais il ne se passe rien de particulier ce soir là explique ronan folgoa journaliste au service police justice du parisien dans le podcast code source pourtant quelques mois plus tard le hasard fait qu'il se retrouve à la même soirée dans la discothèque le bacardi étonné de se revoir et de se croiser dans cette boîte de nuit delphine et cédric font plus ample connaissance et commencent à se tourner autour ils vont se retrouver trois mois plus tard au mois de décembre 2005 dans une boîte de nuit le bacardi et là le charme va opérer va s'installer et leur relation va se nouer à partir de cet instant révèle le journaliste à partir de cette soirée ils tombent amoureux et décident de se marier en juin 2013 au cours d'une cérémonie intime en petit comité le voyage de noces des jeunes époux se déroule aux maldives avec une escale à dubai en septembre 2014 leur premier enfant naît un petit garçon prénommé louis infirmière de nuit au service pneumologie à la clinique claude bernard à albi elle ne croise que rarement son époux qui travaille en tant que plaquiste peintre en intérim en mai 2019 le couple accueille leur second enfant une petite fille prénommée elia courant 2020 delphine avait annoncé son intention de se séparer le couple était en instance de divorce la jeune femme comptait refaire sa vie avec un homme rencontré sur une application de rencontre surnommée régulièrement est l'amant de montauban disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 la jeune femme n'a pas donné signe de vie depuis près de huit mois et son corps n'a pas été retrouvé son époux est pour l'heure considéré comme le principal suspect dans cette affaire aux grandes dames de ses avocats qui clament son innocence et a été écroué à la maison d'arrêt de cesse jusqu'à nouvel ordre après avoir fourni des explications contradictoires et mensongères aux enquêteurs il est actuellement incarcéré pour homicide volontaire sur conjoint cédric jubillard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire